Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous CSP Time numéro 30 avec notre invité cette semaine Franck Butter, champion d'Europe 1993. Franck, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du populaire du centre, Kevin Kao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Pour ce deuxième quart temps, nous allons parler des perspectives sportives immédiates du Limoges CSP et ses perspectives sportives. C'est un rendez-vous dès vendredi soir à Gravelines. Deuxième match consécutif d'affilée à l'extérieur. On a vu ce que ça a donné à Dijon. Alors, on est plutôt inquiet pour ce déplacement à Gravelines. Mais d'abord, cette équipe de Gravelines, elle était venue gagner à Beaublanc. C'était le deuxième match de la saison. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour cette équipe de Gravelines ? Gravelines ne fait pas une super saison. Ils sont à la lutte pour les playoffs. Ils sont à l'égalité avec le Limoges CSP. Ils n'ont pas fait tant de changements que ça. Ils ont recruté un petit meneur US, Kendall Anthony, qui met beaucoup de points. D'ailleurs, un profil de scoreur un peu comme David Olsen. J'ai l'impression, même si je le connais moins, Kendall Anthony. Donc, ce n'est pas forcément de bonne augure, ça. Mais Gravelines jouera normalement sans Alain Coffey, qui est écarté depuis le mois de février. Donc, voilà, cette équipe de Gravelines, elle alterne le bon et le moins bon. Là, elle reste une défaite à Cholet de quelques points. C'est la lutte pour les playoffs. Un peu comme le Limoges CSP, ça va être un match très important pour les playoffs. Kevin, les forces et les faiblesses de cette équipe de Gravelines. Donc, a priori, dans les faiblesses, l'inconstance, puisque un peu comme Limoges, ils ont du mal à enchaîner les victoires. L'inconstance, c'est quand tu regardes l'effectif, j'ai envie de dire, sans trop m'avancer, qu'il manque peut-être un joueur de talent, un gros joueur de talent. Il manque peut-être de talent sur ses requins. C'est des bons requins, c'est des bons étrangers, mais pas des très bons. Et sur ses forces, il y a quand même des joueurs rompus au jeu de la JPLite. Quand tu parles d'Alain Coffey, c'est quand même un joueur expérimenté. Un certain Jean-Michel Mipoca, qui est passé par Limoges CSP. Un petit Benjamin Seine, en fait. Il y a quand même des joueurs expérimentés. Moi, je dirais, en force, l'espérance. Il y a des joueurs expérimentés sur lesquels tu peux t'appuyer. Et faiblesse, peut-être qu'elle manque un peu de talent. Et aussi, elle fait preuve d'inconstance, malheureusement. Franck, là, pour le Limoges CSP, pour espérer gagner à Graveline, évidemment, il va falloir un autre mental que celui qu'on a vu à Dijon. Oui, exactement. Il va falloir vraiment avoir un mental de battant parce que le président l'a annoncé de Graveline en disant qu'il voulait se qualifier, qu'il jouait les playoffs. Donc, c'est clair. Chez eux, avec un public qui est, bon, on connaît un peu, là-bas, Sportica. Donc, ça va être un match très, très difficile. Il ne faut pas s'attendre à se dire, bon, c'est bon, Dijon, ils sont au-dessus, ils sont plus forts que nous et tout ça. Maintenant, on attaque Graveline. Il y a un print-avérage à essayer de récupérer. Donc, je pense que ça va être un match hyper important. Il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'ils ont des joueurs, quand même, qui sont capables de mettre le feu. Donc, il faut faire très, très attention. Mathieu, ça va être le grand retour de Jéroussel à Graveline, son club formateur. Alors, est-ce que ça peut le transcender ? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer parce qu'on l'a dit, les deux meneurs du CSP, ils sont dans le dur, là, depuis quelques temps. En face à Graveline, il y aura Heidegar Sosa qui en a mis 25 ou quelque chose comme ça à l'allée à Beaublanc. Un gros joueur qui connaît bien Samardo Samuel, qui sera sans doute à cœur de briller. Il y a aussi Benjamin Seigne, il y a le petit Kandal Anthony. Donc, des meneurs tous capables de scorer. Donc, Jean Roussel, il va falloir qu'il s'y colle, mais il ne faudra pas qu'il soit tout seul, surtout. Kevin, là, après des longs jours sans match, là, le calendrier va un petit peu s'emballer. Est-ce qu'on peut espérer voir le Limoges CSP retrouver un peu de rythme ? Parce que ça a été souvent la bonne excuse. On n'a pas eu de match, on n'avait pas de rythme. Les autres en avaient. Donc, des fois, ils étaient plus ou moins dans la même situation que Limoges. Comment on peut retrouver du rythme, là, pour cette équipe de Limoges ? J'espère qu'ils vont retrouver du rythme, mais j'espère surtout que ce calendrier, on a dit que le calendrier était défavorable en enchaînant Nanterre, Monaco et Dijon. J'espère qu'avec un calendrier un peu plus favorable, Limoges va retrouver du rythme et surtout va retrouver des victoires. Là, le Limoges CSP affronte une équipe qui possède exactement le même bilan qu'elle. Graveline a le même bilan de victoires et de défaites. Donc, ils seraient bien inspirés d'aller gagner là-bas à Graveline dans la course au play-off et pour ne pas perdre du retard justement pour être dans le top 8 en fin de saison. Moi, je ne suis pas loin de penser que le perdant de ce match, il ne fera pas les playoffs en fait. Parce que pour moi, les six premières places sont quasiment verrouillées. Il y a Bourg-en-Bresse qui a fait une bonne opération en gagnant à Levallois. Maintenant, il reste des matchs, mais si tu perds à Graveline, tu vas te retrouver à une victoire plus le point avérage à deux victoires de Graveline 8e. Ça va commencer à être très, très compliqué. Franck, là, au niveau des leviers qui peuvent rester actionnés pour François Perronnet, on a vu, on en a parlé à Dijon, il nous a semblé un petit peu dans le dur comme l'équipe. Qu'est-ce qu'il peut parler de fierté, d'honneur, de dignité ? Il faut qu'il pique ses joueurs au vif parce que là, s'il continue, je dirais, sur cette manière-là d'être juste le coach à dire, prendre des temps morts et puis à expliquer sur la tablette, la plaquette pardon, ce qu'il faut faire, ça ne va pas suffire. Je pense qu'il faut vraiment leur faire peur, leur dire que là-bas, ça va être l'enfer. Enfin, il faut aborder ça, ce match-là, c'est malheureux de dire, mais comme un match de recoupe. C'est quand même que Graveline, mais à un moment donné, et puis à partir de là, on pourra voir si… Je pense que c'est un match, comme tu dis Mathieu, c'est un match hyper important. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour justement leur faire comprendre que ce n'est pas gagné d'avance et puis qu'il faut qu'on retrouve nos joueurs et qu'ils jouent simple. Enfin voilà, on ne se base pas que sur des shoots extérieurs parce qu'on ne trouve pas d'autres solutions. Est-ce qu'il ne faut pas que ça vienne de plus haut aussi, un petit peu, au-delà du coach ? Parce que le coach, il est apparu un peu sans solution à Dijon. Est-ce qu'il ne faut pas un coup de gueule d'un peu plus haut ? Parce qu'on le voit, cette équipe, elle manque de leaders sur le terrain. D'où ça peut venir un renouveau ? Le souci, il est qu'on parle au-dehors de l'équipe, effectivement, mais on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui sont rentrés dans le vestiaire en leur disant les choses droit dans les yeux, en leur parlant comme des hommes ? Est-ce que ça n'a pas été fait ? Est-ce que ça a été trop fait ? Parce que bon, c'est vrai que les résultats, au bout de temps, ça dure quand on a des mauvais résultats. Est-ce que les personnes qui vont faire ça sont suivies derrière ? Effectivement, je pense que c'est hyper important de savoir. On ne le saura peut-être pas, parce que ça reste assez verrouillé. Parce qu'on parle des joueurs, effectivement, de l'entraîneur, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais il y a tout ce qui est autour qui est hyper important. Et de comprendre que l'équipe, c'est tout. C'est aussi bien les joueurs que l'entraîneur et les gens qui sont autour. Et là, effectivement, s'il y a deux sons de cloche entre ces deux parties-là, effectivement, les joueurs peuvent se sentir pas du tout motivés. Et puis, ils arrivent à la fin de saison. Là, si on ne fait pas les playoffs, on aura peut-être deux mois de vacances, des choses comme ça. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est hyper important que tout le monde soit sur la même longueur de monde. Est-ce que c'est le cas ? On ne sait pas. Mais je ne pense pas que les gens soient restés comme ça à temps de regarder les bras croisés. Franchement, j'ai du mal à croire. Je ne le pense pas. Je ne le souhaite pas. Donc, on va voir. J'espère qu'après Dijon, ils ont pris une remontée de bretelles déjà. Et puis, pour voir la réaction. Est-ce qu'on l'aura ? Je le souhaite de tout cœur. Et puis après, ça va redonner un petit peu de joie et même nous pour aller les voir jouer. Parce que c'est intéressant de voir une équipe qui tourne bien comme elle tournait à un moment donné au début quand Perroné a repris les rênes. Finalement, on se rend compte d'une chose aussi, c'est qu'on parlait du leadership autour de cette équipe. Mais il manque un vrai leadership au sein de cette équipe. On n'a pas un joueur qui émerge et qui est capable d'entraîner les autres dans son sillage. François Perroné l'a pointé du doigt dès le coup de sifflet final à Dijon. Cette équipe n'a pas de leader en fait. Il n'y a personne qui est capable de tirer vers l'équipe vers le haut. On a mis Jonathan Roussel capitaine de cette équipe. Mais aujourd'hui, il n'a pas forcément le rôle qu'il va avec sur le terrain. Ses performances ne sont pas irréprochables. Ce n'est pas de sa faute. Je ne dis pas que c'est un mauvais capitaine. Mais ce n'est pas un leader. Ce n'est pas quelqu'un qui harangue. Le seul joueur qui surnage un petit peu, c'est Dwight Hardy. Mais on voit bien que sa personnalité, ce n'est pas un cadre du vestiaire. C'est un leader de jeu, mais ce n'est pas un leader de vestiaire. Cette équipe se retrouve sans leader. Quand on a changé de joueur à l'intersaison, on aurait aimé que ce leader soit Jordan Taylor finalement. Ça aurait dû être Jordan Taylor à mon avis. Mais finalement, il ne l'est pas. Après, pourquoi il ne l'est pas ? Est-ce qu'il y a des problèmes internes dans l'équipe ? Je ne sais pas. Il y a la situation de Damien Eglise dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission. C'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle un petit peu. Damien Eglise fait deux matchs sans jouer. Et deux matchs où le CSP prend une branlée, passez-moi l'expression. Donc, François Perronnet explique que Damien Eglise ne joue pas parce qu'il est en deçà du niveau des autres. Il doit être bien bas alors ! Le pauvre, il est… Ce qui me chagrine aussi, c'est une saison qui est hyper compliquée avec le changement de coach et tout ça. Mais c'est qu'au début, je voyais un gars comme Maïs qui était battant. Là, maintenant, il joue à trois points même si des fois il y a des bons pourcentages ou quoi. Mais voilà. Après, j'ai vu Samuel qui… Le public, elle a adoré parce qu'il jouait dessous physique et tout ça. Puis après, on l'a vu en deçà. Donc, à chaque fois qu'on avait une personne, après, elle a abandonné. Donc, au lieu de tirer les gens par le haut, du coup, cette personne-là se mettait au niveau des autres. Donc, c'est là où je me dis effectivement ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, il faut se rentrer dedans et puis il faut se parler comme des hommes. et jouer comme des hommes. C'est surtout ça. C'est qu'à un moment donné… Je vous dis, l'action d'Axel et Julien, elle va me rester gravée, mais je restais la bouche bée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ça, on n'a pas le droit de voir ça. On n'a pas le droit de voir ça. Il nous faut un mec qui sort les marteaux. Effectivement, l'histoire de Inglis, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu autre chose ou quoi. Peut-être. Mais quand on est dans une situation où on touche le fond, tant pis, on fait jouer, on tente et puis voilà. Parce que même si offensivement, on ne peut pas dire qu'il bouffe les ballons et tout ça, mais il essaie de défendre, il prend des rebonds, il emmène du rythme. On te l'a vendu comme ton meilleur défenseur. Et là, tu te passes de lui et tu restes sur ton match avec plus de 90 points de prix. Est-ce qu'il y a autre chose à côté ? Peut-être. On ne veut pas en parler. Ok, peut-être. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner les matchs. Ou de mettre tout en place pour gagner les matchs. Même ses coéquipiers commencent à se demander pourquoi ils ne jouent pas. Eh bien, sur le mystère d'Amien Inglis, nous terminerons là-dessus ce deuxième quart temps. Merci messieurs. Rendez-vous sur notre site internet le populaire.fr, sur la page Facebook le populaire sport. N'hésitez pas à commenter et à partager. Rendez-vous dès demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501